Hello les coachs et bienvenue dans cette sixième journée de championnat nous nous déplaçons au Layton Orient donc pour l'instant le Layton est en mauvaise position en championnat mais ils m'ont placé un 5-3-1-1 qui pourrait peut-être m'embêter pour ce match le 5-3-1-1 est parfait pour contrer un 4-3-3-A la meilleure option pour passer ce 5-3-1-1 ça serait de jouer avec quatre milliers de terrains soit sur un 3-4-3-A 3-4-3-B mais le problème c'est que je n'ai pas quatre milliers de terrains avec la suspension de De Jong je n'ai que la possibilité de jouer avec trois milliers de terrains donc je n'ai que les tactiques disponibles avec trois milliers de terrains ou deux milliers de terrains on va jouer en 4-3-3-B un petit coup d'oeil sur la valeur défective du Layton en tout cas c'est un très bon choix de jouer défensif au vu de sa valeur défective et par rapport à la mienne quand vous avez une valeur qui est nettement inférieure à votre adversaire n'essayez pas surtout de jouer offensif jouer sur une tactique qui pourrait le contrer et jouer le plus défensif possible allez on va voir ce que ça va donner coup d'envoi du match au Layton Orient le Layton de Gaël Martin 59-1 on est parti et on voit que les occasions s'enchaînent de mon côté il faut qu'on transforme après cinq défenseurs c'est toujours difficile mais si on marque un but ça débloquera la situation 0-0 pour l'instant et ça pêche un petit peu en termes de finition mais bon on a encore une deuxième période pour se rattraper faudra surtout pas qu'on se prenne un but parce que là ça va être difficile allez début de la seconde période mais si à côté il nous a pas encore marqué de but mais si et c'est Sotiriou qui crée la surprise aïe 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 on perd un 0 heureusement Solank qui a égalisé ça reste quand même un très mauvais résultat pour nous un partout ça va rester là félicitations au Layton Orient qui nous a parfaitement contré nous a bien embêté heureusement qu'on est quand même allé chercher le match nul mais c'est un match nul très décevant pour notre équipe qui était largement supérieur sur le papier mais comme quoi vous voyez en termes de tactique si vous mettez la bonne tactique pour faire chier et contrer votre adversaire et bien vous avez toutes les chances que ça réussisse regardez ce 5 3 1 1 j'ai mis toutes mes occasions à côté juste 7% d'efficacité alors qu'en face en plus les notes n'étaient pas si ouf en défense très bien joué de la part du Layton Orient qui vient de prendre son premier point de la saison donc rien n'est fini j'espère que ça en appellera d'autres et le championnat est relancé ou du moins même si je suis toujours au premier c'est vraiment très très serré et la partie n'est pas encore fini même pour ceux qui sont en profondeur de classement vous avez toujours des coups à jouer et le Layton vient de nous illustrer le parfait exemple que rien n'est fini il faut s'arracher sur tous les matchs pour essayer de grappiller des points et faire en sorte que le championnat soit aussi palpitant un petit coup d'oeil sur les résultats de la journée avec des 3-0 des 2-0 il ya beaucoup de victoires un match nul ici et une victoire 4-0 on va aller voir cette victoire 4-0 je crois que c'est la plus grosse victoire de la journée pour savoir un petit peu comment comment ça s'est joué en termes de tactique à le 3-4-3-B contre le 4-3-3-A j'aime beaucoup ce 3-4-3-B je l'utilise beaucoup moi aussi sur ce début de saison tactique qui embête beaucoup parce qu'elle est difficile à contrer et si vous avez un bon effectif offensif vous le jouez sur les ailes et normalement ça fait l'affaire dans 80% des cas un petit coup d'oeil sur les transferts de la journée on a quelques belles arrivées paulintino à aux dames nous de nos côtés on avait fait venir bellerine et vanaken mais ça n'a pas suffit ce qu'on avait perdu à myri pour essayer de faire rentrer du cash il nous manquait quand même un mieux de terrain j'avais complètement oublié que de young était suspendu enfin bref c'est pas grave quelques départs aussi ramsey qui arrive du côté de steven age l'expérience de david siva à oldham vous arrivez quand même à faire encore pas mal de transfert c'est plutôt pas mal vous avez bien à équilibrer votre marché donc continuons et à la fin du championnat je pense qu'on va arriver sur un record de transactions et de montant d'équipe générale c'est la fin de cet épisode pour finir je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour sur le forum osm et en particulier le forum français vous allez voir vous avez plein d'informations sur l'ensemble des battles sur l'équipe de france d'osm sur les conseils et les astuces c'est vraiment une mine d'informations donc n'hésitez pas à aller faire un tour je vous mets le lien juste ici dans la description et moi je vous donne rendez vous demain pour la nouvelle journée du championnat des abos bon match à tous et que le meilleur gagne